La seconde guerre mondiale, l'une des plus meurtrières de son temps, souvent décrite sur le front du côté des soldats. Mais ce que nous ne vous racontons jamais, c'est du côté de ces enfants sous l'occupation allemande, qui ne savaient pas ce qu'il allait leur arriver. A Roubaix, une île du nord sous l'occupation, ces enfants nous transmettent ce qu'ils ont vécu durant ces années de guerre. Replongé dans l'histoire de la célèbre seconde guerre mondiale, dans les yeux et les souvenirs des enfants de la guerre. Et bien voilà, je m'appelle Jean Maillot, je suis né en 1936 et dans le cachet des piles. Moi c'est René Maillot, à l'époque je m'appelais René Denis. Bon, je suis né en 1939 et mon père était déjà parti à la guerre. Je me nomme Charles Maillot, je suis né le 17 août 1938 à Roubaix. Mon père ne m'a pas connu non plus, enfin il m'a vu naître, mais il est parti immédiatement à la guerre. Alors quand on dit à la guerre, nos parents ont été prisonniers de guerre. C'est-à-dire que tous les Allemands étaient partis au front faire la guerre. Et compte tenu que les industries étaient à l'arrêt en Allemagne, on avait réquisitionné les ouvriers français pour aller travailler dans les usines allemandes. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Après quelques tensions avec les pays européens, cette intervention déclenchera la Seconde Guerre mondiale. Nous avons toujours désiré, et nous désirons toujours, qu'une collaboration sincère et une entente loyale puissent être établie entre les peuples. Nous nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris les armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, d'une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les six mois. Français, à l'appel de M. le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que, par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux réfugiés qui, dans un dénouement extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche national. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, ou qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. La France est séparée en deux. D'un côté, la France occupée, de l'autre, la France libre sous Vichy et la direction du maréchal Pétain. Tandis que les pères de familles français partent au combat, les femmes restèrent chez elles pour travailler le métier de leur mari. Quand papa était prisonnier, évidemment, maman était tenu seul et elle tenait son magasin d'électricité. À cette époque-là, c'était pas des articles modernes de modernes. Elle vendait surtout des pays, des pays, des lampes de poche, des lampes d'éclairage. Maman essayait ses lampes. si elles marchaient, le client partait avec sa lampe. Et évidemment, il y avait toutes sortes. Il y avait des lampes à flammes, il y avait des lampes tube, il y avait des lampes standard, des lampes avec des petites vis, des grosses vis. On vendait, on vendait aussi beaucoup d'ampules pour les vélos. Et moi, ça avait tout, tout réparé, tout ça. Moi, je regardais et c'est un petit peu pour ça que j'ai décidé d'être électricien. Mais entre un électricien, remplacer un cordon et faire une installation électrique, il y a une grande différence. Donc, j'ai vécu toutes ces années avec ma maman de cette vie-là. De ce que je me rappelle, c'est qu'il fallait faire attention à la lumière. Et ma maman, elle travaillait sur des pièces de tissu à réparer les défauts que les usines lui donnaient. Donc, elle devait mettre une chaise sur la table pour pouvoir travailler près de la lumière. Roubaix. La ville est prise le 24 mai 1940 par les Allemands avant l'armistice. Jean-Baptiste Lebas, alors maire de la ville, est destituée de ses fonctions. Les troupes envahissent la ville et réquisitionnent les bâtiments publics. Malgré cela, les enfants trouvent des activités à faire pour passer le temps. Quand maman devait partir faire des courses, elle nous mettait chez la voisine pour nous garder. On était petits, on allait partout avec elle. On faisait des dessins, Jean et moi, chez madame Vrel, notre voisine. Également, on faisait, je ne sais pas si ça se dit encore maintenant, mais on faisait de la charpie. Madame Vrel n'était le couturien, elle avait beaucoup de tickets de tissu. Et on enlevait tous les fils des pieds de tissu pour faire, disons, un embas, ça faisait un peu comme de la boîte et on faisait des bourrages de coussins. Et là, je me rappelle qu'on allait voir ma grand-mère et que, pour nous distraire, elle disait « Allez, on va chanter » puis elle prenait sa charbonnière parce que là, c'était les grands feux, tout se faisait sur ce feu, là, tout près. Et elle prenait la charbonnière avec son tison et puis elle disait « Allez, on danse et on chante ! » Et donc, c'était ça qui me faisait le plus plaisir, quoi, finalement. Je me souviens aussi qu'il y avait dans la cuisine un son à carbone là, avec... Et... il y avait une petite trappe, il y avait une petite trappe que je m'étais mise, je m'amusais, j'ouvrais la trappe, je faisais comme si c'était un curé qui parlait, je faisais blablabla et je refermais la trappe et je passais un autre jeu, bien sûr. On recevait du courrier, oui, mais c'était souvent des photos où on disait « Il tape-t-elle le stalag ? » « Un tel ? » Et que parfois dans ces photos, on les voyait que là-bas, eux aussi par moments, ils faisaient des pièces de théâtre ensemble, tous les prisonniers, comme ils étaient musiciens mon père, donc ils faisaient l'orchestre aussi. Donc on voyait qu'eux aussi, ils avaient parfois des moments de se divertir, mais ça devait sûrement être rare. Donc pendant toutes ces années, c'est sûr, mais voilà. Après, la vie, elle a repris à la maison, mais ça n'a jamais été quand même, malheureusement, toujours les mêmes rapports d'un papa avec sa petite-fille. Je devais être un petit peu plus vieux quand même. On avait comme jeu, c'était le mécano. Mais là, avec les petites vices et les écrous, dire à partir de quel âge j'ai commencé à jouer au mécano, je n'en sais pas. J'avais peut-être une collection de timbres, mais je ne sais pas non plus à quel âge j'ai commencé. Ah, quand papa est rentré de prisonnier, il nous a fait apprendre du piano. Donc, je n'aimais pas, mais bon, je ne sais plus jouer. Les seules choses où on était distrait un peu, c'était d'aller dans le voisinage. Nous, à côté de chez nous, malheureusement, il y en avait un jeune qui avait été, comment dire, accidenté aussi par la guerre. Il y avait eu les deux jambes coupées. Donc, je sais que quand j'allais lui dire bonjour, sa femme, elle disait, ne rentre pas maintenant. Attends, il doit mettre ses prothèses. Alors, il mettait ses prothèses. Et là, la seule distraction, c'est vrai qu'il me faisait une orange. Ça, je me rappelle, j'avais le droit à une orange. Après, quoi est-ce qu'il y avait ? Les postes de radio, c'était des yeux postes qui faisaient 5-6 kg pièce. Il n'y avait pas de transiteurs à cette époque-là. Je ne sais plus combien de chaînes, combien de fréquences on pouvait avoir. Il y avait surtout déjà RTL, Radio Télé Luxembourg. Mais enfin, ça ne s'appelait pas non plus Radio Télé Luxembourg. C'était Radio Luxembourg. Et on écoutait les messages, les messages qui étaient lancés, les Français parlent français. On écoutait le message du général de Gaulle, qui était parti en Angleterre pour préparer le débarquement. Je me souviens aussi. Quand on écoutait de la musique, on avait des disques 78 tours à empaquer les clans. Et ça marchait avec une aiguille. C'était une aiguille qui suivait le sillon. Et on écoutait souvent le Boléro de Ravel. Parce que le vrai disque de Boléro de Ravel, quand on part du premier instrument jusqu'au dernier, la totalité du disque dure 4 heures. Quand on entend vraiment chaque instrument supplémentaire qui s'ajoute. Il n'y avait pas de télévision à cette époque-là. Je sais que le premier téléviseur qu'on a lu à la maison, c'était pour l'arrivée du Tour de France. Quand mes parents étaient à la salle d'électricien, il y avait un poste de télévision qui marchait dans la vitrine pour que les clients voient l'arrivée du Tour et les inciter à acheter un poste. Après, lui, je sais qu'il y avait un violon à la maison et qu'il était au grenier. Et que de temps en temps, j'avais touché au vrai de son violon. J'essayais au début de faire attention. Puis, il y avait des moments, sans que ma maman le sache, je le prenais. Bien sûr, je sais que quand il est revenu, il a voulu voir son violon. Et il était peut-être pas très content, mais il n'a jamais osé peut-être trop le dire. L'hiver, il y avait de la neige. Et on jetait les cendres au griffeux pour éviter de glisser. Durant le temps d'école ou pendant les activités, les enfants doivent vivre avec des bombardements incessants. Ce qui les oblige à partir de leurs écoles pour se réfugier ou attendre en se cachant. Je me souviens des moments de bombardement ou des alertes. Des alertes quand les bombardiers passaient au-dessus de la France. Parce que Roubaix a été bombardé autant par les Allemands que par les Anglais. Les Anglais bombardaient les usines parce qu'elles étaient tenues par les Allemands. Et les Allemands détruisaient les industries françaises. Donc on avait des alertes. À l'école, on partait en rang par deux. Le temps de l'alerte. Donc ça durait cinq minutes pour une heure. Et on allait dans un abri qui était dans l'usine Enfin, qui était l'usine de cuisinières à Galles. De l'usine Enfin, qui était rue de l'Emport. Tout le coup, on disait... Il y avait une sirène, quelque chose qui disait « Maintenant, ça y est, vont arriver les avions... » Et il fallait tout éteindre tout de suite. Et puis on descendait à la cave. Parce qu'il y avait que ce endroit là. À un moment, on était sur les premières marches de l'escalier de cave. Et on attendait que ça se passe. Donc on attendait les avions qui... Les sirènes, les avions. Et quand on partait... Enfin, quand il y avait une alerte, on partait dans un abri, rue de l'Anon, à Roubaix. Dans la cave, on chantait. Ou on faisait nos prières. Et puis quand c'était fini, évidemment, on retourna à l'école. Quand on était à la maison, on avait aussi des bombardements. On entendait les bombardiers qui volaient très bas, en général. Et là, à un moment, on se protégeait sous une grande table de salle à manger. Je ne sais pas s'il aurait été... Elle n'aurait résisté à un défaut de bord de vue. Et c'était l'habitude qu'on avait pris de se protéger contre les bombardements. Donc, à un moment, nous nous mettais sous la table, sur une grande table carré qu'on avait dans le salon. Il y avait un pied carré au milieu. Et on se mettait sous la table. Et en cas de bombardement, en cas où la maison se serait écrouvée, on avait comme une poche d'air, on avait comme un abri. Je ne sais pas s'il aurait été vraiment résistant, résistant. On avait toujours de quoi être légèrement protégé. Mais je sais qu'on nous emmenait, à certains moments, en rang, aller dans une usine près de chez nous, à Roubaix, la rue de Crème, il y avait une usine. Et on devait aller dans l'usine. Et quand c'était fini, le bruit, quand on n'entendait plus rien, on rentrait à l'école. Quand c'était l'hiver, on était en classe. On était chauffé par un grand feu au charbon avec du coq. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de charbon. Donc, c'était surtout du coq. Du coq, c'est ce qu'on emploie dans les forges. Parce que ça a fort pouvoir calorifique. Donc, il y avait ce feu en coq, ce feu en métal au milieu de la classe, avec une très longue cheminée. Parce que le long, les gaz que dégageait ce charbon brûlé, partaient dans la cheminée. Et il y avait une très longue cheminée pour dire de chauffer encore la classe. On avait des devoirs. C'est par nous qui faisaient les corrections du devoir du voisin Le professeur, il ramassait tout. Et il redistribuait les feuilles. Il expliquait le problème, il expliquait la réponse. Et c'est nous qui faisions la correction du devoir. Le soir, pour éviter de faire voir que la maison était habitée, les lampes d'éclairage étaient bleues. Donc, l'éclairage était fort 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 tamisé. Et il s'assoyait pratiquement pas de l'extérieur. Parce que, si un agent de police était passé, ou il frappait au garon pour dire, éteignez les lumières. Donc, il y avait ces lampes bleues qui éclairaient. Mais disons que pour se voir, je n'ai pas travaillé avec. Le 7 décembre 1941, les forces japonaises attaquent par surprise la base américaine de Pearl Harbor. Cette attaque précipite l'entrée en guerre des Etats-Unis, aux côtés de l'Angleterre et de la France. Il y avait peu d'aliments quand même chez les épiciers ou chez les crémiers. Donc, ils avaient inventé des tickets de rationnement. Et donc, chaque famille, en fonction de la composition, on avait des tickets pour acheter le vin, pour acheter le lait, entre autres. Alors, le lait, je me rappelle, c'était mesuré. On allait avec son litre ou avec sa laitière, un pot pour supporter le lait. Et puis, on achetait une panne de l'air. Et le pain, c'était rationné au poids. On achetait le livre de pain, mais il n'y en avait pas davantage pour couper le pain. Et après, les pains étaient mesurés. Et puis, s'ils ne faisaient pas le poids, on y mettait la tare. C'est-à-dire que le boule en rire, couper une grande pour faire un complément du pain. Donc, on est vraiment le kilo ou un kilo et demi de pain. Il y avait pendant la guerre, mais je n'ai plus de traces. Ou alors, si j'ai des traces, c'est des photocopies. Ce qu'on appelait des tickets de rancel, des tickets de ravitaillement. On avait mettre en droit un kilo de pain par semaine, un litre de lait. Et il fallait aller avec ces tickets. Et on donnait, pour avoir un pain, on donnait quatre, cinq tickets. Pour avoir la viande, on donnait également. C'était des tickets bien séparés. Ce n'était pas les mêmes tickets pour le pain ni pour l'avion. C'était bien, c'était bien destinable. Le 6 juin 1944, l'opération Neptune est lancée. Couramment appelée le débarquement en Normandie, elle contient Britanniques, Canadiens et Etats-Unis pour la plupart. Leur mission, débarquer sur les côtes Normandes, sur les plages surnommées Sword, Juno, Gold, Oma et Utah. Cette intervention fut la plus importante de la libération de la France. Le 3 septembre 1944, les troupes anglaises entrent dans le Nord. Lille et Roubaix sont libérées. Les chars défilent dans la ville. Les habitants les acclament. Les pères de famille partis pour travailler en Allemagne reviennent enfin dans leur village. Je me souviens d'abord, quand les Anglais sont arrivés, ils se roubaient. Ils se roubaient. Notamment, c'était des... C'était une voie profonde. Et quand ils ont défilé, les tanks, les gros camions, dans la rue de la Noire. Ils ont monté la rue de la Noire vers tout Fless. Je me souviens qu'on les a... Qu'on les a... Qu'on les acclamait. En fait, ils m'embêtaient les voies, là, défiler. Alors, eux donnaient des bombons de chocolat, des shingles. Et il y avait des jeunes filles qui montaient sur les tentes simplement pour pouvoir embrasser les soldats anglais qui étaient là. Moi, je sais que, mettant ma voisine à côté de la maison chez qui elle me gardait quand elle devait faire des courses, elle, un jour, quand elle a fait des courses elle-même, elle a reçu des éclats d'obus. C'était avant, bien sûr, que les anglais arrivent, mais bon, elle avait reçu des éclats d'obus dans sa jambe parce qu'il y avait eu un bombardement du côté du piste. C'est près de chez nous. Ah oui, on était toujours inquiets, malgré tout, quand on entendait tout ça. Parce que ça, on savait, malgré notre âge, on savait très bien que ce n'était pas normal, cette vie. Nos parents, qu'ils étaient séparés, et encore, on n'imaginait pas le temps que ça pouvait faire. Parce que là, maintenant, on dit, te rends compte, ça faisait, hein, il est revenu, t'allais bientôt avoir six ans. Hein ? Mais là, on ne s'imaginait pas tout ce temps qu'ils avaient dû vivre séparés. Donc, vraiment, c'était une époque très triste, finalement, pour notre jeunesse, on peut dire ça. Et mon père, lui, ben, mon père, il est rentré en 45, et c'était très difficile de dire, ben, c'est ton papa. Ah, je sais que j'ai entendu un matin, qu'on disait, vite, vite, il faut s'habiller. Ils arrivent en garde roubaix, les prisonniers, hein, pour certes, tout, ils arrivaient par moments, quoi. Et là, ben, il fallait aller le voir, et je sais très bien qu'on est arrivés, mais ils étaient déjà dans une rue, près de chez nous. Et tout de suite, il y a des gens qui ont dit, rentrez à la boucherie, pour se retrouver. Et moi, j'attendais, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait de ce papa que je ne connaissais pas. Alors, moi, je me rappelle, par contre, très bien, qu'on a dit, Marcel est de retour, il est sur la route, il est dans la rue Julguen. On est sortis sur le pas de la maison, et on a vu tourner le coin de la rue, la rue Julguen et la rue Pierre de Roubaix. Ah, elle, on a dit, c'est lui, il est là-bas, donc on a couru dans ses bras, mais aussi sans connaître. Enfin, sans connaître, nous, on peut dire qu'on avait pris l'habitude avec maman, régulièrement, tous les soirs, quand on montait se coucher. Donc, maman, mon frère et moi, on regardait la photo de papa, de Marcel, Marcel Maillot, et puis on faisait une prière devant lui, pour dire qu'il soit pas maltraité, qu'il revienne rapidement de l'Allemagne. Et je me souviens, quand il est revenu, prisonnier, on l'attendait sur le trottoir, un monsieur, soit en soldat, soit en civil, je ne me rappelle plus bien. Et quand on a vu ce monsieur arriver au coin de la rue, on s'est mis à courir, on s'est mis à courir pour lui dire bonjour, sans savoir si c'était vraiment papa, mais enfin, c'était bien lui. Tout en plus que moi, juste après la guerre, ils ont eu un autre enfant, j'ai eu une petite soeur, et donc ça, pour moi, c'était une vraie poupée, parce que je n'ai même jamais eu une poupée. Parmi les commerces, quand on avait dans le quartier, on avait un cinéma, le cinéma Renaissance, on y allait peut-être une fois tous les 15 jours, et c'était toujours la même place qu'on avait, parce qu'à cette époque-là, on allait au guichet, et on dit, ben voilà, vous avez la place, la range des E, la place 46-47, et c'était toujours la même place, tous les films qu'on pouvait avoir, qu'on allait voir, c'était la même place, on était comme un abonné. On avait une distraction, et bien, on avait, c'était un vrai habitude, tous les semaines ou tous les 15 jours, c'était le samedi soir, on allait au cinéma, au cinéma Renaissance. Parce que t'en avais un dans la rue ? Parce que c'était pas loin de la maison, c'était à une centaine de mètres, donc, et on est habitués au premier étage du cinéma, hein, il y avait des balcons, mais on y allait, compte tenu qu'on n'avait pas le temps de souper. Avant de partir, eh bien, on prenait les tartines, on partait, et on commençait à déballer pendant la séance de cinéma, on se régalait avec notre sandwich. Il y avait pratiquement tous les commerces dans les quartiers, quand je dis tous les commerces, c'est vraiment tous les commerces. Il y avait le marchand de légumes, il y avait le marchand de fromage, il y avait le boucher, il y avait le poissonnier, il y avait un grand marchand de cuir par loin de la maison, il y avait le pharmacien, il y avait les fleuristes, on trouvait de tout. Il y avait le coiffeur, le boulanger, à moins de 500 mètres de la maison, on avait tous les commerces, tout, 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 tout. Et donc, il y avait la boulangerie, là, où j'avais pratiquement tous les jours la boulangerie coquet. Il y avait Marie Valden et Bernadette. Bernadette, elle s'est mariée avec Jean-Pierre, qui est devenu mon beau-frère. Et puis, moi, je me suis marié avec Marie Valden, elle est née, mais évidemment pas à 7 ans, au retour du service militaire. ... 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